Bonjour, je suis Vincent Calusni, je suis directeur général d'Artica de France et j'ai démarré ma carrière dans un secteur qui est complètement différent, dans le secteur des travaux publics, puisque j'ai travaillé pendant sept ans chez un constructeur qui s'appelle JCB. Ensuite j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe Everset qui à l'époque était l'importateur bombardier, donc j'ai développé la division quad bombardier de 2001 à 2005-2006 et ensuite donc j'ai créé avec toute l'équipe quad bombardier de l'époque la filiale Artica de France. J'ai pratiqué pas mal de sport quand j'étais un peu plus jeune parce que maintenant effectivement en vieillissant ça devient un peu plus dur, mais la montagne a toujours été ma passion donc j'ai fait beaucoup d'escalade, beaucoup de ski également, et c'est vrai que j'ai toujours fait des activités qui ont un rapport avec la montagne, surtout quand on est au pied des Alpes et que ça fait un super terrain de jeu. La marque Artic 4 existe depuis le début des années 60. En fait c'est une histoire commune, mais une histoire commune avec on pourrait dire Polaris, puisque au départ ce sont les mêmes fondateurs, qui rapidement malheureusement se sont pas entendus et donc ont décidé d'avoir deux voies complètement différentes. Donc Artic 4 a commencé ses activités en 1962 exactement par la motoneige et ensuite a développé donc toute la gamme de motoneige qu'on peut connaître, mais également depuis 1995 une division quad qui se développe rapidement puisqu'elle était un petit peu en retard, il est vrai par rapport à la concurrence. Mais donc voilà Artic 4 depuis 1995 se lance à fond dans le quad et le SSV et d'ailleurs depuis cette année le quad et le SSV deviennent l'activité majoritaire en termes de revenus et en termes de développement chez Artic 4. En 1995 Artic 4 s'est lancé dans le quad et en ce qui concerne l'Europe, Artic 4 travaillait avec un importateur indépendant basé en Autriche et vu que le quad est un axe de développement hyper important pour l'usine, Artic 4 Etats-Unis a décidé en 2005 de racheter l'importateur européen qui était basé en Autriche et donc a commencé à mettre en place un système de distribution par filiales dans toute l'Europe. Donc ils ont commencé avec la filiale européenne en Autriche et ensuite ils ont mis en place des filiales dans les cinq pays les plus importants à savoir l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne et la France. Donc Artic 4 est représenté on va dire en direct par le biais de la filiale Europe en Autriche et ensuite par le biais de la filiale France depuis 2005-2006. La gamme Artic 4 aujourd'hui elle est relativement large, je dirais même qu'on est probablement un des constructeurs historiques nord-américains à avoir la plus belle gamme. Donc on démarre au 300 cm3 pour aller jusqu'au 1000 cm3 en termes de motorisation. Ensuite on a des châssis courts qui sont conçus et développés pour une personne mais dans la même philosophie que tous les constructeurs nord-américains Artic 4 a développé aussi des châssis longs qu'on appelle des bi-places qui sont rallongés et qui sont conçus eux pour deux personnes. Donc ça fait une gamme de quad d'environ 14-15 machines pour l'Europe sachant qu'aux Etats-Unis il y a beaucoup plus. Et Artic 4 depuis également 2006-2007 développe une gamme de SSV donc à savoir des SSV utilitaires avec la gamme des proleurs qui existent en 5-50 cm3, 700 et 1000. Mais aussi depuis maintenant deux ans une gamme de SSV sportif voire supersportif avec la gamme Wildcat qui existe en 1000. Et là on sort le 700 cm3 à l'automne qui existe déjà aux Etats-Unis depuis trois mois. Quand on a démarré Artic 4 France, l'idée principale c'était de conserver les concessionnaires qui étaient déjà existants, qui travaillaient avec des importateurs. Donc on a voulu préserver le travail des concessionnaires qui étaient déjà en place. On a donc conservé un réseau qui peut-être effectivement avait besoin d'être travaillé mais notre notre volonté c'était de respecter le travail qui avait été fait. Et c'est vrai que depuis 2005-2006 on essaye de travailler le réseau puisque c'est un petit peu je dirais le notre point faible, notre talent d'Achille à savoir qu'on n'est pas représenté sur tout le territoire français. Donc aujourd'hui on est en train de développer vraiment les secteurs importants où on n'a pas de concessionnaires ou peu de concessionnaires. Et c'est l'axe de développement principal à savoir que les produits c'est l'usine qui s'en occupe et nous on est chargé vraiment de la distribution. Et donc depuis deux ans maintenant on développe le réseau et on intensifie encore cette année pour augmenter le nombre de points de vente sur la France. L'avenir de la marque moi je le sens très prometteur. De toute façon c'est une marque comme on dit entre guillemets historique qui était là il y a déjà 50 ans voire 60 ans en arrière. Donc il n'y a pas de raison que Articat arrête son activité. En termes de produits Articat a clairement expliqué ses souhaits de développer la gamme quad et SSV. A savoir que historiquement le fer de lance ce sont les motoneiges et désormais Articat se lance vraiment dans les produits terrestres le quad et le SSV. On voit d'ailleurs que depuis 1995 avec une seule machine au catalogue Articat a pratiquement rattrapé le retard de ses concurrents nord-américains voire même des constructeurs japonais. Et aujourd'hui il y a autant de recherche et développement dans la motoneige que dans le quad voire même un peu plus dans le quad de manière à pouvoir proposer des produits qui soient vraiment avec les dernières technologies et en plus pour faire face aux contraintes qu'on va avoir d'ici peu en Europe. A savoir les normes d'homologation, les normes anti-pollution et là il y a un travail énorme à faire sur les quads au niveau des moteurs. Donc clairement l'avenir de la marque et le gros potentiel en recherche et développement aujourd'hui est tourné vers le quad, un peu moins vers la motoneige. Donc en termes de produits je pense qu'on peut s'attendre à voir de nouveaux produits très très prochainement. D'ailleurs l'usine va annoncer d'ici septembre trois ou quatre nouveaux produits et ensuite la politique c'est à peu près un nouveau produit tous les six mois. Merci à quadssvmac.com et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada